Je m'appelle Anna Kazoha et je suis styliste. Ce qui m'intéresse vraiment dans la création et dans quelques travails que je fasse, c'est de créer des atmosphères. C'est de travailler sur les couleurs, sur la lumière, sur les matières, sur les rythmes, sur les espaces, sur les volumes, sur les tensions, sur les douceurs. C'est finalement une histoire de vibration. Quand je travaille sur des thèmes de robe, en général ce sont toujours des attitudes de séduction que j'explore. Si je crée une robe, il faut qu'on puisse bouger dedans. Donc j'imagine mal dans mes collections une robe où on ne pourrait pas danser par exemple. Je ne peux pas transformer une femme en statue. J'imagine des mouvements, j'imagine des attitudes, j'imagine des ambiances. Il peut arriver qu'un vêtement parte entièrement d'un dessin que j'ai dessiné. Ou il peut arriver aussi qu'un vêtement soit créé entièrement au moulage, c'est-à-dire qu'en plaçant des tissus, en expérimentant des mélanges de matière sur un buste de couture. Et à partir de là, on décline des différents modèles à partir d'un thème. Au niveau du travail, si elle vous plaît vraiment et que vous avez envie de quelque chose de plus baleiné, de plus gainant au niveau de la taille, c'est tout à fait possible. Exactement le style Falabella en fait. Oui, ça vous va super. Elle a vu cette robe et ça correspondait tout à fait à un fantasme qu'elle avait et on a travaillé ensemble pour adapter ma création encore mieux au fantasme précis qu'elle avait de la robe. Donc si vous voulez, c'est une création authentique, ça vient vraiment de mes collections. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait entièrement pour elle. Mais c'est important pour moi qu'elle se l'approprie entièrement et je trouve que l'acte de créer pour quelqu'un est aussi merveilleux que de créer dans mes collections. Donc je fais une personnalisation en général pour mes clientes et l'attaché derrière. D'accord. Si vous avez envie de... C'est pas mal ici. En général, les matières que j'aime beaucoup utiliser dans mon travail sont des matières qui sont issues du terroir, comme les dentelles de calais, les tissus africains. J'utilise énormément de matières qui se rapportent à des techniques anciennes et effectivement également à des techniques modernes. J'utilise des stretchs et des tissus très très innovants également et j'aime à les mélanger. Une robe, ça peut prendre entre une heure, une semaine, quinze jours, un mois. Tout est lié à la complexité mais aussi au hasard parce qu'il se peut tout à fait parfois qu'on crée quelque chose de très complexe et merveilleux en très très peu de temps. C'est le propre de la création de ne pas compter le temps. Je ne cherche pas du tout à faire des objets. ou des œuvres qu'on va poser ou accrocher au mur et que les gens vont simplement regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir une interaction et d'apporter des sensations, d'apporter du plaisir, de créer un petit peu des portes bonheurs à la façon d'un artiste dans l'ancien temps, dans un village primitif, qui crée des objets et qui va le transformer en un objet presque de rite de tous les jours. On a envie vraiment de cette valeur manuelle dans le vêtement. On voit maintenant un très grand désir des femmes d'avoir quelque chose de très personnalisé et en même temps de très à la fois authentique et original. Donc je pense qu'il y a vraiment un très très large champ d'action pour des gens qui aiment travailler avec leurs mains, qui aiment faire des choses merveilleuses. Je pense que c'est tout à fait en phase avec l'époque que nous vivons. Sous-titrage Société Radio-Canada